C'est le show de Mario Chat ! Bonjour à tous ! Mais Mario Chat, que se passe-t-il ? Pourquoi on a la tête en bas ? Peach Chat, c'est à cause de l'antigravité ! L'antigravité ? Comme dans Mario Kart 8 ? Exactement, comme dans Mario Kart 8 ! Dans Mario Kart 8, les circuits ne sont pas uniquement sur Terre, sous l'eau ou dans le ciel. Ils partent à la verticale ou même à l'envers, grâce au pouvoir de l'antigravité. Hé, c'est trop drôle ! Il suffit de rouler sur une bande bleu clair qui traverse la route et... Antigravité ! Tu as vu ? Les roues ont pivoté à l'horizontale. C'est ce qui permet au pilote d'utiliser l'antigravité. L'antigravité permet de faire beaucoup d'autres choses. C'est vrai ! Si vous utilisez l'antigravité et si vous rentrez dans un de vos adversaires... Regardez bien tout le monde ! Vous partez en tourniturbo, ce qui vous permet d'accélérer en vous faisant tourner. Vous pouvez aussi accélérer en tapant dans d'autres choses sur les circuits. Comme ça ! Bien vu ! Il se rentre dedans pour prendre de la vitesse. Ça, c'est du travail d'équipe. On aura encore plein de choses à vous dire sur Mario Kart 8. Pour l'instant, passons au sujet suivant. Voici le moment du super quiz. Aujourd'hui, le quiz de Mario Chat porte sur Mario Kart 8. Quelle surprise ! Voici la première question. Voici un nouvel objet, le super klaxon. Grâce à lui, vous pouvez déplacer des joueurs ou de gros obstacles d'un coup de klaxon. Voici notre question. Le super klaxon peut aussi faire autre chose. À votre avis, il peut. 1. Crevez les pneus de vos adversaires. 2. Provoquer l'évanouissement des adversaires. 3. Vous permettre de placer une grande accélération. 4. Vous protéger des carapaces. La bonne réponse est la... 4. Vous protéger des carapaces. Si vous avez un super klaxon, vous ne craignez rien, même avec une carapace rouge à vos trousses. Il réduit les carapaces rouges en morceaux. Même les carapaces à épines ont du souci à se faire. Tant que vous avez ce klaxon, vous pouvez faire la course en tête sans inquiétude. Voici un triple champignon turbo. C'est un super objet qui vous donne 3 champignons turbo en une seule fois. Voici notre question. Que se passe-t-il si vous foncez dans quelqu'un qui a un triple champignon turbo ? Écoutez bien ! 1. Votre adversaire gagne un champignon. 2. Vous accélérez. 3. Votre adversaire perd un champignon. 4. Vous grandissez. La bonne réponse est la... 2. Vous accélérez. Regardez attentivement et vous verrez ce qu'on veut dire. Heureusement, l'adversaire dans lequel vous foncez ne perd pas ses champignons turbo. C'est une façon de partager les bonus. La plante piranha est un autre nouvel objet. Elle peut croquer vos adversaires. Voici notre question. La plante piranha sait faire autre chose que croquer vos adversaires. À votre avis, elle peut... 1. Voler des objets. 2. Lancer des attaques de feu. 3. Manger des bloops. 4. Gonfler comme un airbag. La bonne réponse est la... 3. Manger des bloops. Voyons voir. Elle a vraiment mangé. Peut-être que les bloops sont plus savoureux qu'ils en ont l'air. Je n'en mettrai pas ma main à couper. D'ailleurs, la plante piranha peut aussi manger les bananes jetées sur le circuit. Et c'est fini pour le quiz du jour. Combien de bonnes réponses avez-vous ? Pour l'instant, passons à la suite. Notre revue de mode Superfeline. Dans cette section, nous attribuerons des points aux différentes tenues et aux accessoires de mode que l'on voit dans les jeux. Certaines tenues sont tout simplement miaou-nifiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux jolis chapeaux que l'on peut voir dans la place Mi Street Pass. Sur la place Mi Street Pass, outre Puzzle Troc et Mi en Péril, 4 jeux supplémentaires de la place Mi Street Pass sont disponibles à l'achat. Galaxie Street Pass, jardin Street Pass, conquête Street Pass et manoir hanté Street Pass. Découvrons les chapeaux que vous pouvez admirer dans ce jeu. Premier, le chapeau Marie. Il a un certain succès. On peut bien lui mettre deux étoiles. Deuxième, le chapeau Bloops. Mais c'est un ennemi. Je ne veux pas de ça sur ma tête. Je n'ai pas confiance. Je lui donne une étoile. Troisième, le chapeau Spaghetti. Qui n'aime pas les spaghettis ? Je crois que ça me donnerait faim tout le temps. Deux étoiles. Quatrième, le chapeau Super Étoile. Il est vraiment super ! Je lui mets deux étoiles. Cinquième, le costume Link. Rien qu'en voyant cette tenue étrange, j'ai envie de partir à l'aventure. Il mérite ces trois étoiles. Sixième, le chapeau Jingle. Ce petit bonhomme a un fan-clope secret. En plus, il a des moustaches magnifiques. Deux étoiles. Septième, le chapeau Baguette. Quel numéro d'équilibre ! Ça nous rappelle aussi combien il est important de se tenir droit, sans parler du pain. Miam ! Trois étoiles. Huitième, le masque de hockey. Iiiiih ! J'en ai les poils qui se dressent. Ce n'est clairement pas pour moi. Une étoile. Neuvième, la casquette de Mario. Une étoile. Seulement ? Non, j'adore cette casquette. Trois étoiles. Dixième, couronne de Peach. Un classique. Trois étoiles. C'est terminé pour notre revue de mode. C'était amusant. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Vous êtes d'accord avec les notes que nous avons données ? N'oubliez pas qu'un bon couvre-chef peut vous transformer. C'est tout pour... Peach Up, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de faire un tee-shirt dans Animal Crossing New Leaf. Ce sera mon cadeau pour remercier tous ceux qui regardent notre show. La queue est super sympa. Au fait, Peach Up, c'est toi qu'on voit sur ce tee-shirt ? Mais il y en a un avec moi dessus ! Et voilà ! Je m'en suis déjà occupée. Wow ! Il est super aussi ! Vous pouvez scanner les QR codes à l'écran pour récupérer ces tee-shirts spéciaux. Téléchargez-les si vous avez Animal Crossing New Leaf. Bon, on recommence ! C'est tout pour aujourd'hui ! Chat nous a fait plaisir de vous avoir avec nous ! Il ne nous reste plus qu'à vous dire... Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada